Bon rapidement, je peux pas te parler, t'avais en face de moi sans qu'on parle d'Ilona, de Célia. J'aimerais que tu puisses nous donner ton son de cloche, que tu puisses nous raconter ton histoire. En fait, moi je vais te raconter ce qui s'est passé, ça va être très clair. Tu vois, à la base, j'avais pas pris la parole et je voulais pas le faire. Bon, là c'est l'occasion qui fait que je vais le faire. Les deux m'ont craché dessus à la sortie, les deux. Elles ont dit que c'était une grosse merde, elles se sont trouvées un point commun. Alors qu'Ilona le dise, c'était ma copine, je lui ai fait à l'envers, soit. Mais que Célia le dise et qu'elles disent qu'elles me donnent pas l'heure. Dans la vie de tous les jours, elles t'auraient pas donné l'heure. Elles m'ont pas donné l'heure. Écoute, on est sortis de la villa, on est sortis de la villa, je l'ai continué de voir Célia. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vous êtes pas bête. Et elle m'a donné un peu plus que l'heure. Tu vois ce que je veux dire ? Concrètement, vous aviez des moments intimes. Bien sûr, bien sûr. Alors que j'étais encore en couple avec Ilona. Célia, elle assume pas ce qu'elle a fait. Et Ilona, elle est peut-être énervée, mais aujourd'hui, elles peuvent me dire merci. On va approcher les 65 cas sur Insta chacune. C'est les deux qui ont pété dans l'émission. Les histoires sont bientôt terminées. En deux semaines, on n'en parle plus. Par contre, elles derrière, si elles peuvent bifurquer sur autre chose, elles peuvent dire merci à Ilan. Tu vois, à un moment donné, c'est-à-dire que les meufs, elles crachent dans la soupe. Elles savaient très bien que sur place, ça allait tout péter. Et aujourd'hui, elles me crachent dessus. On fait de la télé. Alors ce que j'ai fait, c'était la vérité. Il n'y avait rien de monté, c'était tout ce qui s'est passé était réel. Simplement, l'histoire du off, je l'ai fait ressortir en ligne. J'ai eu les deux tout au long de l'aventure. J'en suis désolé à Ilana parce que je l'ai peut-être fait du mal. Elle ne méritait pas. Mais Célia, je ne vais pas aller. Désolé de quoi ? Désolé d'avoir été ma maîtresse. J'étais bien contente quand on passait des moments tous les deux. C'est-à-dire qu'elle le faisait en connaissance de cause ? Elle le faisait en connaissance de cause. Elle assumait pleinement. Et elle rigolait même. Tout le temps. Et ce n'est pas une fois, c'est tous les soirs. Quand Ilana était en ITV, Célia, boum ! Tu vois ? Qu'est-ce que je vais m'excuser, moi, à la plaindre ? Et en plus, elle me crache dessus derrière ? Je ne vais pas forcer, moi. Et aujourd'hui, la vraie vérité, c'est qu'il était vrai qu'au début, j'avais dit à Célia qu'on finira l'aventure ensemble. Oui, ça me l'avait dit. C'est vrai. Mais quand j'ai vu son comportement, et elle m'a trahi dans l'émission. Elle avait un secret qu'elle ne devait pas révéler. Et elle en a parlé, elle l'a révélé. Quel secret ? En gros, avec Tony, on avait un gros doute sur les matchs. Mélanie et moi, on pensait que c'était nous deux. Et j'avais dit à Célia, je pense que c'est nous deux, mais tu fermes ta bouche parce qu'on ne veut pas le dire aux gens. Parce que si je te prends en love machine et que je pars avec toi, Mélanie est éliminée, tu vois ? Et comme c'était la copine de Tony, on ne voulait pas faire d'histoire. Donc, je lui avais confié ça. Et je lui ai dit, tu te tais, tu vois ? On pensait avec Tony. D'ailleurs, au final, c'est ce qui était vrai. Et cette Mongol, elle a répété à Marilou. Et ça fait plein d'histoires. Il veut faire ci, il veut faire ça, tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, je lui ai dit, tu sais quoi ? On va te faire foutre. D'ailleurs, Mélanie, elle m'a confié qu'elle estimait que le matchmaker et la production n'avaient pas respecté en te mettant en couple parfait avec elle. J'ai dit la même chose. J'ai dit la même chose. Après, franchement, je ne vais pas cracher sur Mélanie parce qu'au final, quand je regarde les images, franchement, ça me fait trop rire. Juste pour ça, je ne vais pas cracher sur elle parce qu'on est vraiment très drôle à dos. Toi, tu as kiffé ton expérience d'handicouple ? Moi, maintenant, parce que ça m'a un peu plombé ma vie, mais sur place, moi, je kiffais grave. Alors, pourquoi tout le monde dit que tu tournais autour de toi ? Parce que c'est vrai. Que tu avais des avantages au niveau du programme ? Je n'avais aucun avantage. Tu sais quoi ? La productrice, je prends un exemple de Célim, elle parlait avec lui tous les soirs. Moi, elle ne parlait pas avec moi. Simplement, quand je suis arrivé, j'ai tellement démarré des grosses histoires puissantes qu'après, je n'avais rien besoin de faire. Tout était autour de moi. Parce que tu te rends compte de ce que j'ai fait quand même. En termes de télé, si on oublie le côté humain, c'est un truc de ouf. Parce que ça, ils n'étaient pas au courant de ces histoires. Et moi, je les ai déclenchées direct. À un moment donné, au montage, ils prennent les meilleures histoires. Et celles qu'ils ont pris d'eux ne sont déjà pas intéressantes. Pour moi, le casting était nul à chier. Donc, ça veut dire que tu es en train de dire qu'à part toi et Mélanay, parce que tu as dit que Mélanay avait fait mon courir. Le casting était à chier ? Non, Mélanay, très bonne candidate. Célia n'a pas été mauvaise dans son rôle. Nico, un certain charisme. Sergio Ebo, mais il n'y avait rien. Pourtant, je l'aime beaucoup. Après, les autres, c'est quoi ? Il y avait quoi ? Jess, ça aurait pu être une bonne candidate. Mais au final, en fait, on l'était appréciée de tout le monde. Mais en termes de télé, aujourd'hui, il n'y a quoi ? Il n'y a rien. Explique-moi. Mais aujourd'hui, toi, ton œil de journaliste, dis-moi, quel bon candidat ? Qui on va revoir, tiens ? Pour moi, un bon candidat, ce n'est pas un bon en télé, c'est quelqu'un qui tourne. Pour moi, c'est ça. Qui on va revoir ? Moi, je pense qu'on va revoir Ilona. Je pense qu'on va revoir Célia. Peut-être Célia. Elle va avoir une chance, je pense Célia. Elle va aller dans une télé. Oui, parce que si je suis production, je me dis... Elle devient un taf. Elle peut se rapprocher de garçons. Voilà, on est d'accord. Si je pense comme les proches, je vous dirais ça. On est d'accord. Mais elle aura une chance. Une petite chance que Célia, ce n'est pas un gros perso. Elle aura une chance. On va aller la mettre. Il va falloir qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Et Jessica, je pense qu'on pourra la revoir. Jessica aussi, parce que... Mais encore qu'elle n'a pas tant donné que ça sur... Mais je ne pense pas que ce n'est pas qu'elle ait tant donné. Je pense qu'elle était comme elle était dans le trio Mélanite, Ilona et Célia. Je pense qu'elle était un peu prise, tu vois, par Ilona qui prenait aussi beaucoup de place. C'est un gros perso, mais elle n'avait rien à raconter. Son histoire était bidon à Jessica. Lorenzo, frère. Je ne vais pas le dire, ce n'est pas parler français. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y avait rien à raconter. Je suis désolé d'être méchant, mais en fait, ils m'ont tellement tous chié dessus, qu'aujourd'hui, je suis obligé de dire ce que je pense. Explique-moi aujourd'hui, Jessica. Pourtant, Jessica, c'est un caractère. Attention. Ah, et Stella. Stella, je pense qu'on va la revoir. Même si on n'a pas beaucoup vu dans 10 couples parfaits. J'ai un ressenti. Et hors casting, Stella ? Je pense qu'on la reverra. Peut-être. Je pense. Peut-être. Possible, après, peut-être dans Les Princes, ou comme ça, tu vois, en prétendant. Mais qui aujourd'hui ? Moi, je pense qu'Ilona, moi. Melana, parce que Melana, personnage confirmé. Mais sinon, qui après ? Célim, peut-être ? Et encore que, si on se basait par rapport à cette aventure-là, on ne l'a pas vue. Je suis désolé. Tu vas peut-être te retrouver dans Les Anges ? Peut-être. Mais on ne l'a pas vue, Célim. Alors, dans Les Princes, oui, parce qu'il était avec Aurélie. Et Aurélie, elle serait capable de faire exister un hérisson. Aurélie, elle n'est qu'un hérisson. Il existe, l'hérisson. C'est facile. Mais là, dans la 10 couples, tu es dans une télé avec 20 anonymes. Et tu n'arrives pas à exister. Il y a un problème quelque part, non ? À part les premiers épisodes, parce que tu t'es mis sur moi. Et à un moment donné, tu as vu que ça ne servait à rien, parce que je ne laisserais pas la faire. Moi, j'ai dit à Célim, le jour où il m'a trahi dans 10 couples, parce que je lui avais confié que je couchais avec Célia, en fait. Et je lui avais confié ça. Je lui avais dit, voilà, il m'a trahi, il l'a répété. Je lui ai dit, je vais t'effacer du programme. Je lui ai dit, je vais t'effacer du programme. L'année dernière, Ingrid, je l'ai fait exister, mais cette année, je n'ai pas fait cette erreur-là. Je l'ai effacé. Il m'a dit, c'est ce qu'on verra. J'ai refusé de parler de lui en ITV. Refusé. C'est-à-dire qu'il prenait les ITV des autres, mais comme les autres, ils n'étaient pas bons, ce n'est pas montable. Et je ne lui ai plus donné aucune histoire. Sauf à la fin, dernière petite bombe, parce que c'était un gros truc quand même. Je voulais le balancer. Mais sinon, inexistant. Je décidais, et ce n'est pas pour être prétentieux, je décidais sur place de qui existait ou non. C'est comme ça. Parce que j'ai tellement démarré des grosses histoires, et je savais la mécanique, je savais comment ça se passait. Je pouvais même te faire le teaser du vendredi si j'avais envie. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je savais. J'avais ma mécanique, je l'ai fait l'année dernière. Et en plus de ça, je suis à l'aise. Et aujourd'hui, les gens disaient, ouais, c'est facile avec des anonymes. Et on a fait la ville à quatre, là. Deux premiers épisodes, c'est qui ? Tu les as vus ? C'est qui ? C'est moi. Par contre, il n'y a que des gens connus. C'est la preuve que je ne suis pas si mauvais que ça. Et que ce n'est pas une question de... de anonyme, pas anonyme. Je suis désolé. Il y a des moments où j'ai une personnalité qui prend de la place. Et ça, ils n'ont pas accepté. Et le pire dans tout ça, c'est que tous sur place, je vais dire tous, mais bref, ils m'ont quasiment léché le cul, et dehors, ils m'ont tous... Et une fois que l'émission a commencé à être diffusée, j'avais des bons rapports avec tout le monde, avant que l'émission ne soit diffusée. Tout le monde. Même Céline. Une fois que ça a commencé à être diffusé, tout le monde m'a chier dessus. Tout le monde. Ils se voient, machin, jamais un message, jamais un truc de nouvel, jamais rien. Pourquoi ? Jalousie. Je ne vois pas autre chose. Parce qu'ils vont s'entraîner tous bien. Jalousie. 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 J bravi. Jalousie. Jalousie.